Un grand, grand merci. Je ne sais pas quoi craigne, je n'ai pas encore réussi à me le refaire une seconde fois LifeFieldStream. Petite question craigne, pourquoi streamer sur Twitch l'enregistrement de tes vidéos YouTube ? Car ceux qui assistent sur Twitch risqueront de ne pas aller voir la vidéo sur YouTube. Parce que le nombre... Alors, je vais vous dire franchement les choses, je vous dis toujours franchement les choses. Le nombre de personnes qui verront la vidéo sur Twitch, logiquement, ce sera minime par rapport au nombre de personnes qui vont voir la vidéo sur YouTube à terme. Quand tu fais 10 000 vues sur une vidéo et que tu as 500 ou 1000 personnes la journée sur Twitch, bah c'est sûr, ça fait moins de personnes sur la vidéo YouTube, mais ça reste anecdotique. Ça me donne plus de visibilité sur Twitch, donc ça fait du mouvement. Les gens peuvent voir, découvrir la chaîne. Ça fait des dons et des abonnements potentiels. Et, petit argument qui n'est pas des moindres, c'est que je peux arrêter d'enregistrer, de discuter avec vous et de ne pas avoir ce sentiment de monotonie et de tout en temps faire des pauses, me vider la tête et vous demander vos conseils aussi. Ça peut être des vidéos où vous allez me conseiller sur « Ah bah là, tu as fait des choses qui ne vont pas, tu devrais refaire telle scène ou autre. » Moi, j'ai envie que ce soit les contenus qui vous plaisent. Donc, qui mieux que vous peut me dire que ça, c'est une bonne idée ou ça, c'est une mauvaise idée ? Voilà, tout simplement. Je vois qu'on a une armoire bien reprise, le manga et de jeux de rôle aussi. Une première vidéo de Crane, top 10 des fanfictions d'aventure. Ah putain, Crane, j'ai pété ma tablette, donc je ne peux plus te regarder. Oh mon Dieu ! Oh, c'est la tristesse. Crane, bon, d'après Reddit, c'est le cas. Il va choper Double Magic et Météor, c'est vrai ? Il choque Double Magic et Météor, mais ils ont fumé quoi en faisant un hub de X-Def ? À quel moment ils se sont dit « On va lui mettre Double Black Magic et Météor ? » Il peut faire un Double Météor ? What ? Bonsoir Crane et bonsoir les goulous, salut Azélia. Crane, je te suis depuis sur trois écrans simultanés, c'est con mais c'est tellement bien. Pas de décalage entre les trois écrans. Oh, c'est cool ! C'est gaffe, Crane, live, il y a Mildras qui te vole la badass. Ah, du coup, attendez. Attendez, du coup, on va... Je crois que j'ai encore... On va faire des fights du Colisée. Alors, avec le compte level 31, je suis en intermédiaire A5. Donc, je vais bientôt avoir la H à 52 dégâts. Et sur le compte level 35, je suis en intermédiaire S3. C'est pas mal. Tu feras une vidéo de 2 heures ou 4 de 20 minutes ? Je ferai des vidéos courtes. Je ferai des vidéos courtes. Je préfère vous sortir 3 vidéos de 20 minutes parce que sur YouTube, c'est ce qui marche. C'est pas les vidéos du... Si je sors des vidéos de 2 heures, ça va faire fuir les gens. Akinator trouve même la petite fille, oui. Crane, le perso de Bleach que j'ai dessiné, c'est Kiske Ourahara. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Crane, un garçon... Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé Bleach. Très, très longtemps. Un garçon rentre de l'école et dit... Non, pas les blagues. Pas les blagues. Pas les blagues. Je dis non. Véto ! Véto ! Bon, je dois partir. Bon anniversaire en avance, mon Crane. Merci beaucoup, Squalalo. Un grand merci. Des bisous. A bientôt. T'as arrêté de courir les rues pour chercher les Pokémon. Pour le moment, oui. J'attends une update. Merde pour des vidéos YouTube. C'était Greloute. J'ai pas vu... 19 mois de soutien en plus. Le rush stop de l'infini. Merci beaucoup. Greloute, des bisous. Et bim. Et bim. Merci beaucoup. Crane, le FF de Vexus. C'est par hasard où tu es très grand fan de la licence. Si oui, tu as déjà joué à FF7 Crisis Core sur PSP. Non. J'ai fait FF6. J'ai fait FF7. J'ai fait FF9. Même si je ne l'ai jamais fini. Et c'est à peu près tout pour le FF. Vous voyez, je n'ai pas une grosse expérience Final Fantasy. Et c'est juste qu'il y avait plein de gens qui... Au moment de sa sortie, il y a plein de gens qui ont dit que c'est l'un des meilleurs jeux mobiles qui soit sorti. Donc je l'ai testé. Et c'est vrai que j'adore. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Crane. C'est quoi cette histoire de vidéo ? C'est la chaîne YouTube qui va enfin sortir. Pourquoi Glouglou Family Crane ? Parce que l'emblème, c'est un dindon. Donc le dindon fait Glouglou. Et les gens qui rejoignent... Qui subent donc à la chaîne. Rejoignent la Glouglou Family. Tout simplement. Salut Bonne Scott. Enfin voilà. Et donc du coup, tout à l'heure, je vous disais un truc que je n'ai pas eu le temps de finir. Ok, ok, ok. Donc Fred qui nous dit que le nouveau projet, quasiment tout est bouclé. Et qu'on doit fignoler les règles dans les deux jours. Dans les deux jours, le nouveau projet devrait être totalement bouclé. Et donc on pourra commencer à créer les assets et à commencer les tournages et tout ça, tout ça. J'ai tellement hâte que vous le découvriez. Bonsoir Ren, Yop. Le furtif. Oh j'arrive et il y a la musique de Pokémon Donjon Mystère et tu as changé de ton fond vert stylé. Oui, je l'ai refait en meilleure qualité et normalement au niveau et de l'échelle et du fait que ce soit droit et de la lumière, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Oui, Crysis Core est bien pour l'histoire mais le système de combat, quoi ? Il est horriblement chiant ce système de combat. C'est ma grosse déception du jeu mais ça reste un très bon FF, nous dit Alendor. Salut Daigoro. Salut Sweetilolo. Crain, j'ai l'impression que tu n'aimes pas Nintendo, c'est qu'une impression. Oui, c'est pas... Et un énorme dindon, le dindon me dit juste parce que j'ai envie et que ça me fait plaisir, mais voilà. Mais c'est pas mon anniversaire ? Des bisous en tout cas, merci beaucoup Lord Phantom. Un grand grand merci pour cet énorme dindon. Merci beaucoup pour le soutien, ça aide beaucoup. Donc merci beaucoup, c'est très très gentil. Et le dernier dindon qui n'arrête pas de se décaler mais il n'a pas été sur l'image sur le côté. Là, c'est presque joli comment il s'est calé. Non, merci beaucoup. En tout cas Lord Phantom, c'était un énorme soutien. Donc merci beaucoup. C'est adorable de ta part. Un grand grand merci. Salut Kael. Salut Sadi. J'ai eu Riser, une étoile, c'est de la merde. Crane. Non mais les invocations gratuites, oubliez. Elles sont gratuites. Quand je dis gratuites, c'est pas en lapis. Vous pouvez avoir des invocations en lapis sans payer. Ce compte-là, j'ai quasiment rien payé. J'avais juste pris l'offre à 3,99. Donc c'est un compte quasiment full free-to-play celui-là. L'autre, j'ai mis un peu plus de sous. J'ai pris de l'énergie, j'ai pris les persos. Du coup, même en free-to-play, vous pouvez avoir des très très bons persos. La musique de Donjon Mystère était magnifique. Crane Nostalgie. Tous les persos, 1, 2 ou 3 étoiles, c'est de la merde. On va dire simplement, tous les persos gratuits, ça doit vous servir uniquement à ce qu'on appelle les Trust Masteries. Et encore, elles ne sont pas fabuleuses. Donc moi, je garde. Comme vous pouvez le voir, je ne les invoque même plus. Je ne les invoque même plus. J'en ai 54. J'ai 54 invocations en attente. J'attends qu'il y ait des choses meilleures qui sortent. Et salut, Kasseli, qui sera bonne pour la huitième fois. Oui, moi, Gloussa, même si je suis té-live en mode ninja, Gloukappa. Merci beaucoup, les bisous. Un grand, grand merci. On va dire que j'ai mis ma part dans ce don de Greloun, même si je ne le connais pas. Je suis pauvre, mais mes pensées t'accompagnent. Merci beaucoup, c'est très gentil. Crane, vous parlez de Brave Frontières. Non, de Final Fantasy Brave Exius. Mais apparemment, c'est un peu le même système, si j'ai bien compris. Ok, je lis en même temps si il y a pour le nouveau prochain. J'ai tellement hâte de vous en parler. Ça, par contre, je pense que ça va tellement envoyer du lourd. Tellement envoyer du lourd. Et du coup, je vous disais, mon objectif, il ne peut paraître pas énorme. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés sur YouTube. A la fois, 100 000 abonnés, c'est énorme. Et à la fois, ce n'est pas si énorme que ça. Pour moi, c'est énorme parce que je suis vraiment arrivé dans ce milieu avec des handicaps. Alors, j'ai eu la chance d'être avec Fred. Donc ça, ça a été un gros avantage. Mais on a fait des vidéos sur jeuxvideo.com, sur les MMO. Le sujet n'est pas spécialement porteur. Et on a eu de la chance. Ça a marché. Donc déjà, très très bien. Mes sujets de niche. Ensuite, j'ai commencé à streamer avec une connexion pourrie. Et ça a marché. Donc voilà. Ensuite, on a fait aventure. Aventure, c'est du jeu de rôle. Le truc qui n'est normalement pas sexy et qui ne fait pas d'audience du tout. Et ça a marché. Donc j'ai bon espoir que même en proposant du contenu de niche, on peut faire des choses qui marchent. Bien sûr, ce ne sera jamais du succès interplanétaire. Je n'aurai jamais un million d'abonnés. Je n'aurai jamais tout ça. Mais je suis sûr que mon objectif, il est atteignable. Je suis sûr que si je fais les bonnes vidéos de let's play, si je fais des choses qui vous plaisent, si j'arrive à y mettre ma personnalité, mes touches, je suis sûr qu'il y a moyen. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Dis-moi, tu utilises OBS ou Xplit en ce moment ? Là, je suis passé sur OBS. J'ai vu sur ton Twitter que spécialement aujourd'hui, tu allais utiliser OBS. Qu'en est-il finalement ? Je suis dessus. Et regarde, regarde ce switchage de scène. Le switchage d'une fluidité que tu n'as pas sur Xplit. Voilà. C'est vraiment très, très impressionnant au niveau de l'utilisation. Je suis à 15% de l'utilisation processeur. 13% là. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Crane, je pense qu'avec ta notoriété, tu peux largement les atteindre à terme. Dans tous les cas, bonne chance à toi. Sache que je soutiendrai. Merci beaucoup, Rainbow. Ça va te prendre un bouton YouTube sur ton live. Non, Crane ? Oui, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais le faire. Mais oui, on croit en toi. Merci beaucoup. J'ai que 30 heures de jeu. Pour l'instant, il est vraiment génial. Gwenaëlle, fonce dès que tu veux. Quel jeu ? 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 Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être du JDR, Crane. Mais punaise, c'est tout ce que j'aime dans ma vie. Tu étais fait pour me faire. Salut Crane, tu vas reprendre ta chaîne LFG ou en créer une nouvelle ? Je vais reprendre ma chaîne Crane Live VOD. Enfin, reprendre la chaîne d'Aube surtout. Crane, tu dis des bêtises. La chaîne Image JP qui fait beaucoup de JDR avait déjà plein de succès avant Aventure. Donc, ce n'est pas un handicap ça. C'est une chaîne FR ? Je ne connais pas en tout cas. Bonjour Crane, bonjour tout le monde. Salut Vectro. Salut Malatwitch. Bah Crane, tu as plus de 53 000 followers sur Twitch. Donc, tu peux t'attendre à atteindre rapidement 10K et plus sur YouTube. Bah j'espère, j'espère, j'espère. FF9. Et oui, Crossing those hills overworld. La musique. Et Asfara, Asfara qui rejoint la Gloufamilie, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de Dano avec les yeux pleins d'eux. Qu'y a-t-il dans les yeux d'Asfara ? Nous allons le savoir dans un instant. Attention, nouveau nombre de la Gloufamilie, mot aléatoire. Après Saphir, nous avons astronome. Astronome, nous n'avions pas d'astronome dans l'équipe. Donc voilà, on a un astronome. On a quelqu'un qui peut lire les étoiles. C'est très très utile. Ça peut être très très utile. Si on est perdu en mer, par exemple, je ne sais pas. En tout cas, les bisous. Merci beaucoup. Un grand, grand merci. Bienvenue à toi, et bim. Et bim. Qu'en est-il de Star Venture ? Pas pour l'instant de suite, mais c'est pas impossible qu'on en fasse. Et salut, Nico le ch'ti. On parle d'une dernière Pokémon Donjon Mystère. Je crois que Maudie a testé et a beaucoup aimé. Quand je te souhaite de réussir sur ta chaîne, ta personnalité et ton franc-parler feront largement l'affaire. Je t'espère bien. Je vais parler d'une... Ok, d'accord. 100 000 abonnés me semble peu. Je tablerai au moins sur 250 000. Non, mais vous avez vu comme Atto a galéré pour avoir 100 000. Comme ça lui a demandé des sacrifices sur sa vie. C'est sa passion. Il adore ça. Et il le fait très très bien. Mais en attendant, ça a été un travail de plusieurs années, de longue haleine. Donc non. Ça va demander beaucoup de boulot. Tu vas changer le nol de ta chaîne. Alors, le nol de ta chaîne. C'est quoi le nom de ma chaîne ? Crane Life VOD, c'est pas mal. Donc on verra. Crane, que se passe-t-il quand on atteint le sub-goal ? Bon, j'ai remis un sub à 800 parce que j'avais tellement de galère de stream en ce moment que c'est un peu la tristesse de remettre 850. Et c'est embêtant de faire une soirée sub-goal quand on n'est pas stabilisé à un sub... Un palier de sub véritablement. Je pense qu'on va y retourner petit à petit maintenant que j'ai un PC qui fonctionne. En tout cas, je croise les doigts. Donc j'ai remis sub-goal à 800. C'est plus un objectif comme ça pour faire joli. Des soirées spéciales, vous inquiétez pas, vous allez en avoir plein. Voilà. Mais logiquement, c'est une soirée spéciale avec invité. Voilà. Je crois à fond en toi. Tu as largement la capacité. Je te souciendrais aussi. Merci beaucoup, Lord Fantôme. Crane, connais-tu le donjon de Albuq ? Car les personnages d'aventure me font penser à ça. Oui, oui, je connais un petit peu. Ça fait 11 mois et j'ai toujours pas mon mot. Oh là là, Murtax. Murtax, ton mot à toi. Attention après. Est-ce qu'on a eu papillon ? Est-ce qu'on a eu papillon ? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Mais peut-être pas. Crane, dans le même genre que Brave Exus, il y a Dragon Ball Z Dokkan Battle. Non mais un seul, ça suffit. Sinon, je vais devenir fou. Bonsoir, Crane et le live. Salut, Sikataki. Ah d'ailleurs, je voulais... Ah mais je suis tout. Oh bah voilà. Ah bah voilà, je gâche mon énergie. Je gâche mes points de colisée. C'est la tristesse. Est-ce que je peux faire mes fights de colisée en auto ? Sur le second compte, sur là, je peux, oui. Hop. Et sur ce compte-là, s'il y a trois ennemis, je peux pas. Il y en a deux et c'est des T-Rex. C'est embêtant. Je vais tester, mais sur le compte avec les persos moisis, j'ai peur. Ah et en plus, j'ai pas switché un de mes persos. Alors attends, ce qu'on va faire... Je peux pas. C'est cassé. Ah attends. Ça marche pas ? Mon téléphone, il est mort ? Me dit pas que mon téléphone... Mon téléphone... Vous avez vu le tweet de MV qui dit que son téléphone est bloqué ? Euh... Ah, attendez. Hop. C'est revenu ? Oui, c'est revenu. C'est bon. Vous avez vu le tweet de MV qui dit que son téléphone est bloqué en écran d'accueil ? Mon téléphone, il me fait la même chose. Sauf qu'il se débloque. Moi, j'ai de la chance. Lui, ça se débloque pas. Donc, il marche beaucoup moins bien que celui qui avait l'écran cassé que j'ai échangé. Un jour, j'aurai un téléphone qui fonctionne bien. Ok. Ok, ok. Ah, victoire. Oui, au fait, Crane, dis-moi. Ah oui, non, ça c'est bon. Donc, papillon. Est-ce qu'on a eu papillon ? Mais c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Il n'y a plus rien. Un, deux, un, deux. Ah, si, c'est bon. J'essaie Gwenaëlle. Je cherche les recettes, etc. Donc, est-ce qu'on a eu papillon ? Est-ce que prendre le tag glouglou signifie perdre son mot aussi ? J'ai peur. Est-ce que perdre le tag glouglou ? Bien évidemment. Bien évidemment, si Kataki. Ah là là. Salut, c'est Absolon. Ça donne envie d'avoir le S7 Edge. Dis donc, Crane. Il est fabuleux. Pour Pokémon Go, ça a été génial. Parce qu'au niveau de la batterie, de la puissance, etc. C'était fabuleux. Mais après, dans l'utilisation de tous les jours, c'est un peu chiant l'écran incurvé comme ça. Prends le One plus trois. Je ne sais pas ce que c'est. Un HTC, non ? Non, je ne sais pas. Crane, j'ai commencé à faire le statut. Je vis pas bien d'être végé. Tu sais, Gwenaëlle. Ah là là, hors d'oeuvre. Bon courage. MV, c'est portable de grandes histoires qui finissent souvent dans la douleur. Crane, ça voulait dire que j'ai perdu mon mot. Mais, 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 je suis désolé, Gwenaëlle. Le dindon, la justice du dindon. Bon, est-ce que c'est bon ? Est-ce que papillon ? Parce que papillon de lumière. Est-ce qu'on l'a déjà eu ou pas ? Il n'y a personne qui peut me dire ? C'est ton mot. Voilà, Asphara. Les bisous et bim. Le papillon. Le dindon papillon qui vole de ses propres ailes. Qui, voilà, qui... Je sais pas. Voilà, voilà. Voilà des bisous et bim. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil. Salut, Léotropes. Bon, je vous propose de faire des petits tests vidéo. Allez, c'est parti. On switch. Prends ce switchage. Et là, je vais couper la musique. Vous allez me dire s'ils sont du jeu. Vous pète les oreilles ou pas. C'est parti pour Deus Ex Mankind Divided. Attention. 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 Enfin, si ça veut bien. Voir les mises à jour. Jouer au jeu. Mais on veut jouer au jeu. Et nous avons Sikataki. Sikataki qui re-rejoint la glue family. Donc, tu as déjà eu ton mot. Tu re-rejoint, c'est ça ? Des bisous et bim. Et bim. Le sub, mec, un re-sub. Mais merci beaucoup. C'est très, très gentil. Un grand, grand merci, Sikataki. C'est adorable. C'est adorable. Salut, Akiru-kun. Donc, tu as déjà eu ton mot, non ? Je sais plus. Salut, tu sais plus. Attendez, je vais lancer le jeu. Parce que sinon, on ne va pas avoir de son. Ça va être la tristesse. Créer le SIS Edge de ma sœur. Passe le test de ma nièce de 8 mois. Ça doit être quand même solide. Oui, c'est très solide. Tu peux mettre Fraps pour qu'on voit les performances de la 1080. Non, je vais faire du bench. Vous allez voir les performances. Ok. Donc là, logiquement, j'ai un petit truc à cocher. Ok. Et là, pourquoi ? Ah, si, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. J'ai plus de... Ah, si, c'est bon. Allez, le test. Ça donne quoi au niveau du son du jeu ? Est-ce que c'est trop fort ? Pas assez fort ? Dites-moi tout. J'ai déjà mon mot. J'ai SIS gravé sur la droite grâce à toi. Ah oui, c'était toi, SIS. Parfait. SIS Kataki. C'est parfait. Ça va tellement bien avec. Pour ta curiosité, je suis en transi VG vegan, mais je ne vis pas très bien mon manque de temps pour cuisiner correctement vegan. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, alors, ce qu'il y a, il y a un truc qui lag sur tous les PC. C'est ça. Donc, c'est le... C'est parfait. Ah, pas parfait. C'est le bench. Et vous allez voir les performances. Les FPS sont au rendez-vous, mais il y a des petits lags. Il y a des tout petits lags. C'est presque fluide. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, chez moi, c'est extrêmement fluide. Chez vous, bon là, ça clignote. Il y a des petits problèmes, mais ça, ça vient du jeu directement. Chez vous, ça doit être fluide, mais il y a des tout petits légers accrochages. Par contre, c'est que en bench. Logiquement, en jeu. Après, je vais lancer le jeu. Ça devrait aller. Tu as un nouveau fan. Il s'appelle Gabriel. Il a 17 jours. Ah, des bisous, Gabriel. Voilà. J'espère que cette chaîne sera là encore longtemps et que tu pourras me regarder quand tu auras 6 ans, 8 ans, 12 ans. Voilà. Vegan, tu ne manges pas de viande. Non, tu ne manges pas de viande. Ah oui, il y a des petits accrochages. Il y a des petits accrochages. Alors que moi, sur mon jeu, il y a zéro accrochage. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Non, je ne peux pas montrer la statue de Cornelike à la cam parce que c'est un fond vert et elle est dans mon salon. Et que moi, je suis dans le bureau. C'est le Lord Plague. Demain, je pourrais vous la montrer. Ça fut chez nous. Micro accro quand tu l'as dit, mais c'est propre. Là, moi, je vois des micro accro. Je me vois des micros accrochages. Après, je vais lancer le jeu et normalement, vous ne les aurez pas. Mais c'est bizarre. J'ai plus d'accrochages que tout à l'heure. C'est la tristesse. Je n'en avais pas autant tout à l'heure. J'ai fait des vidéos que j'ai envoyées à Hope, tout ça. Mais là, je trouve que ça accroche beaucoup. Je trouve que ça accroche beaucoup. Alors que vous allez voir le résultat du bench dans un instant et vous allez voir que mes FPS sont très hauts. On est quasi en full option. Tu connais le dicton vegan qui dit on ne fait pas d'omelette. J'aime bien. Ok. Donc là, vous allez voir les FPS. C'est un léger saccadement. Yop, boss. Bientôt, YouTubeur. Je l'espère, en tout cas. Et vous allez voir que FPS mini, on est à 50+, je pense. Et FPS maxi, on doit être à 80-90. Voilà. Moyenne 74,2. Minimum 56,6. Maximum 99. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de saccades. Moi, je n'en ai pas sur mon écran. Mais il y en a. Alors sur X-Pit, c'est horrible. Et sur OBS, c'est un petit peu mieux. Je vais lancer le jeu. Hop. Charger une sauvegarde. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la fluidité. Et nous avons Calirio. Calirio qui rejoint la Gloob Family. Bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de nanos avec des yeux pleins de deux. Qu'y a-t-il dans les yeux de Calirio de nous dans le savoir dans un instant ? Attention, mot aléatoire. Génération sur sa fesse. Il y a... Il y a... Alors on l'a déjà eu. Thermostat. Thermostat, bah oui. Parce que Calirio, c'est le genre de personne à prendre la température. Et voilà. Des bisous. Et puis il aide beaucoup notre médecin d'un don. Bien évidemment. Voilà. Après, savoir où il met le thermostat, je ne le dirai pas. Ça, c'est un thermomètre. Non, ça ne marche pas. Mince. Thermostat. Non, il prend la température. C'est très bien. C'est très bien. Alors attends. Euh... Il y a Fred qui me fait du teasing sur les tokens du projet secret post-aventure. Ok. Ok, ok. Ah là là. Je ne peux pas vous dire ce qui a marqué. Je veux tellement... Là, je l'ai dit à Fred. J'ai hâte de pouvoir leur parler du projet en live. Je n'arrête pas de leur faire du teasing. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu veux voir ? Est-ce que je suis bien au niveau de la taille ? Est-ce que je devrais être un peu plus grand plus manger le jeu ? Ou c'est parfait ? Non, je pense que c'est bien. Ok. Alors, on va sur le jeu. Continuer. Est-ce pas ? Et là, normalement, c'est la fluidité absolue. Normalement, là, c'est très très fluide. C'est très... Oula. Très très fluide. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. J'ai pas les FPS affichés. Je pourrais les afficher avec Steam. C'est une option Steam. Non, non, c'est bon. Parfait pour la taille. Ok. On peut voir les tokens. Non, non, vous pouvez pas voir les tokens. Absolument pas. Au niveau de la taille, c'est-à-dire. Ok. Alors, pour sortir. On va aller se balader dans la ville, juste pour voir. Donc là, on est en quasi full option. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne pour vous ? Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. On va se balader dans la ville. On peut voir les personnages. Salut Crane, tu as arrêté Pokémon. C'est propre ? C'est très intéressant. Cherchez. Et vous le trouverez. Ok. Continuons de nous balader. Baptiste du full Crane, c'est pas beau comme jeu. Licence, permis, coupon, document officiel, passe temporaire, ticket de voyage et ou certificat d'authenticité. Ah, le bon vieux temps du passeport est révolu. Bye bye, le bon vieux temps. On va changer le cas. Tac, Tweet. Non, parce que je vais tester plein de jeux. Je vais tester plein de jeux. On va faire des tests. Ça accroche juste un poil encore. Et les outils qui vont avec, apparemment ? Il y a des streams où le jeu n'accroche pas. Moi, je ne sais pas quoi faire. J'ai une config de ouf. Pourquoi ça accroche ? J'ai une config probablement supérieure aux autres streamers qui streament le jeu. Et moi, ça saccade. Comment ça peut saccader ? Ça ne devrait pas saccader. Je ne peux pas faire des vidéos YouTube avec des saccades. Ah là là. La tristesse. Il y a des petites saccades. Ça ne va pas. Je n'ai pas vu ce qu'elle m'a dit. Du coup, j'ai le droit d'y aller. Oui, c'est bon. Je vais vérifier mes papiers. Ah, il ne faut pas monter sur la voiture de police. Je suis désolé. Essayez de retirer la synchro verticale et de mettre ton jeu en écran fenêtré. Ça aide beaucoup. J'ai retiré la synchro verticale et mon jeu est en fenêtré. On peut regarder les options. On va regarder. Graphisme. Non. Retour. Affichage. Donc, sans synchronisation verticale. On est en fenêtré. En 1920 par 1080. Il n'y a pas le MSAA parce qu'il n'y a pas besoin. Et en graphisme, on est en très élevé. Pas au maximum. Oui, OBS est bien configuré. Je ne comprends tellement pas. Pour ta config OBS, tu es à combien ? 3500. Oui, Guimarèche. 3500. C'est possible de changer la couleur de la police sous le stream noir sur noir. Pas top. Qu'est-ce que tu racontes, noir sur noir ? Ah, mais c'est toi qui as mis un fond noir sur ton Twitch. Il y a une solution simple pour régler le problème de saccades. Crane, tu passes sur Twitch et dans le chat, tu écris. Ce qui nous attend pour ce fameux projet. Je t'ajure que ça fonctionne. Bien évidemment. Crane, tu comptes enregistrer la vidéo en local comme Bob ou bien couper les rediff Twitch comme Benzaï ? Je vais enregistrer en local comme Bob et en fonction, faire des coupures derrière. Donc là, par exemple, je vais démarrer l'enregistrement. Hop. Voilà. Là, j'ai lancé l'enregistrement. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Logiquement, il n'y a aucune différence en live. J'utilise un codec différent pour l'enregistrement. Donc je suis en X264 pour le live et en NVNC avec un bitrate de 15 000 pour l'enregistrement local. Donc hop. Retour, retour. Normalement, c'est toujours très, très fluide. Ça ne change pas. Mais oui, il y a des... Ah, il y a des micros saccades. Il faudrait qu'ils soient vraiment carrés. Après, ce n'est pas horrible, là. On est d'accord que c'est quand même très joli. Mais il y a des micros saccades. C'est fermé. C'est fermé. On ne peut pas passer par là. On utilise le codec, c'est ça. Alors, ce n'est pas la fluidité absolue. OBS capture très bien. Je l'espère, en tout cas. Non, je ne veux pas limiter le jeu à 30 fps. Je n'achète pas un PC de ouf pour faire des vidéos en 30 fps. Le but, c'est que je fasse des vidéos en 1080p 60 fps, vous voyez. Là, ça m'a l'air de la guère. Ça m'a l'air de la guère. Franchement, je ne vois pas de micros saccades crènes. Après, je ne suis peut-être pas aussi sensible que les gens. Non, mais là, ça se voit. Ce n'est pas la fluidité absolue. Regardez quand j'avance en ligne droite. Oui, bon, là, ça va. Il y a des micro-micro. Oui, il y a des soucis quand même niveau fluidité, surtout vu que tu as config, c'est bizarre. Tu utilises double ou triple buffering ? Je n'utilise pas de buffering vu qu'il n'y a pas de 5e verticale. Oui, ça se voit. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Non, moi, je le vois clairement. Après, ça reste beau, attention. Quand je suis comme ça, là, ça ne se voit pas. Là, ça ne se voit pas du tout. Baisse la qualité, peut-être. Je pense que le jeu restera beau. Mais tu te rends compte si je dois baisser la qualité avec mon PC ? Je ne suis même pas en maximum. Je suis en... Créant peut-être en avant d'entendre la priorité du process d'OBS. En utilisation pros, je n'ai rien. Donc, attends, retour. Là, mon utilisation pros, tout compris, je suis à 85 % et OBS me prend 26 %. Le jeu me prend 40 % d'utilisation pros. Donc, je ne suis pas capé au niveau du pros, malgré à... Enfin, c'est chaud. Je suis à 82 % d'utilisation pros alors que j'ai un processeur 8 heures. Bizarre, bizarre. Non, le problème vient d'OBS ou de Xsplit. Ça ne vient pas de Twitch parce que moi, je le vois en local. Regardez, regardez. Là, ça se voit clairement. Là, ce n'est pas fluide. Mais ce jeu n'est pas bien l'utiliser. C'est pour ça que si tu ne veux plus les micros latents, il faut limiter à 30 fps. Ah, tu penses que c'est à cause... Alors, attends. Est-ce qu'il y a une option qui limite les fps ou pas ? Synchronisation, fréquence 1, 100. Il n'y a pas d'option. Où est-ce que tu as une option pour limiter les fps ? Je ne la vois point. Pour l'instant, je teste mon PC surtout. Il joue un jeu sur sa chaîne. Crane est malade. C'est ça. C'est exactement ça. Demande à Benzai s'il a eu des problèmes en live sur ce jeu. Je ne me souviens plus, Crane. Re, Ludo. C'est Deus Ex. Mais là, je fais des tests. À mon avis, même avec Deus Ex, il a un jeu fluide que touche la laine de Benzai qui était ultra chiant. À cause de quoi ? Crane, tout le monde dit que ce jeu n'est pas optique. Il faut FFS. Non, mais ce n'est pas la question. Vous verriez le jeu sur mon écran. Moi, en jeu, c'est la fluidité ultime. Ce n'est pas fluide sur OBS ou sur Xplit. Oui, oui. Non, mais je n'ai pas... Je suis en config maximale de partout, Guimariche. Ce n'est pas le problème. Moi, mon jeu... Là, en face de moi, j'ai le jeu. Sur le côté, je vais ma fenêtre avec OBS. Moi, mon jeu, en face de moi, il est... C'est la fluidité ultime. Il n'y a pas une micro-saccade. Il est magnifiquement fluide. Donc, le problème, il est le passage du jeu à OBS. Mais ça le fait aussi sur Xplit. C'est ça, le problème. Crane, ce n'est pas une question d'utilisation, mais les micro-saccades se ressemblent à des problèmes de priorité. Il suffit peut-être d'augmenter cette priorité pour dire au système que c'est ça qu'il faut maintenir en flux tendu. Comment je fais ça ? C'est normal que tu sois à 80%. La grande majorité des jeux et logiciels ne gépera plus de 4 coeurs. Oui, oui, c'est probable, Mac. Peut-être OBS galère avec le 144Hz. Je ne suis pas en 144Hz, je suis en 120Hz et j'ai essayé en soit CERN, c'est pareil. Salut, Michael, tweet. Bon, déjà, attendez. On va faire un autre test. On va tester un autre jeu. Hop. La lue principale, oui. Crane prend 35 ans de main, disons, même qu'il level up, eh oui. Crane, c'était pire avec X-Split, clairement. Oui, non, mais avec X-Split, ce n'était pas le même PC, Karim. Donc, voilà. Donc, heureusement que c'était pire, ce n'était pas le même PC. Benzai avait mis le jeu à 30 FPS, premier menu déroulant, mais je ne vois pas où c'est. Je ne vois pas du tout où c'est. Donc, j'y retourne, je vais regarder. mes OBS en performance max dans NVIDIA Control Panel. Ouais. Ce n'est pas une mauvaise idée, ça, ceci dit. Attends, je vais tester ça. Hop. NVIDIA Control Panel. Ok. C'est lancé. Et je vais dans quoi ? Gérer les paramètres 3D ? Non, c'est dans quoi ? Il ne se passe rien du tout. Si. Non. Ce n'est pas ça. Vidéo, non. Si, c'est gérer les paramètres 3D. Paramètres de programme. Et là, je vais chercher OBS. Créer une dédie de la RAM à OBS. Non, mais j'ai 64 Go de DDR4. À quel moment je dois dédier de la RAM ? À quel moment, il ne va pas se dire qu'il y a suffisamment de RAM ? Alors, OBS, OBS, il ne le voit pas. Donc, il faut ajouter. 35 ans déjà, Créer, mais tu fais bien plus jeune. C'est quoi ton secret ? Les légumes, c'est ça. Quand tu lances le jeu, tu as un panneau de config. Oui. Alors, nous avons... Attends, attends, attends. Nous avons Ziyou. Ziyou qui sera bonne pour la sixième fois la moitié d'une année. Merci, Ziyou. Des bisous et bim. Et bim, le re-sub. Merci beaucoup. Es-tu en streaming 60 FPS ? Oui, si c'est le cas, configure le jeu pour le mettre obligatoirement en 60 FPS. J'ai eu ce problème. Vous lentez stream Warframe. Ok, d'accord. Alors, comment je configure le jeu pour le mettre en 60 FPS max ? OBS 64. Ajouter le programme. Mode, performance multi-affichage. Non, je ne vois pas comment... On verra plus tard. Ok. Je retourne donc dans le menu. Déjà ici. Non, non, c'est le même menu. C'est celui-là. Alors, on a plein écran, résolution, synchronisation verticale. Il n'y a pas les FPS. Il y a la fréquence de rafraîchissement. Mais la fréquence de rafraîchissement, c'est uniquement en plein écran. Je ne peux pas. Je suis obligé de le faire en plein écran si jamais... Attends, si je fais ça... Non, tu es obligé d'être en plein écran exclusif si tu veux changer. Mais plein écran exclusif, ce n'est absolument pas gérable. Ça veut dire que je ne peux même plus à le table, tout ça. Et nous avons Gotesha. Gotesha qui rejoint la GlooFamily. Bienvenue à toi. Bienvenue dans cette communauté de d'un nom avec des yeux pleins. Deux qui a-t-il dans les yeux de Gotesha ? Nous avons dans un instant, attention ! Et des yeux pleins de... On a déjà eu... On a déjà eu... Je ne sais plus ce qu'on a eu ou ce qu'on n'a pas eu. Je ne sais pas. Goupille ! Goupille, on ne l'a pas eu. Bah oui, parce que les yeux... Les yeux de Gotesha sont explosifs. Et si vous retirez la goupille, attention, ça va faire mal. Voilà, des bisous. Merci beaucoup, et bim. Et bim, le seum. Créer une vidéo contre le panel. Change de la résolution à 60, c'est que tu auras le jeu en 60 FPS. Tu ne peux pas limiter les FPS avec la V-Sync. Oui, mais tu n'as pas de V-Sync quand tu es en fenêtrie. Comment tu fais ? Benzai avait utilisé un logiciel tier. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Donc, il va falloir... Bon, il faudra que je teste ça. On testera de limiter les FPS à 60. C'est peut-être la solution. Bon, on va faire un autre test. Quittez le jeu. Euh... Poum, poum, poum... Affichez un... Non, jeu, bibliothèque... C'est là. Jeux installés... Ils sont où ? Ils sont là. Ok, j'entends une molly qui arrive. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Non ! T'as pris ta douche ? Je vois, il y a des cheveux tout mouillés. Ou pas tout mouillé, en fait. Si ? Ah. Je ne rêve pas. Alors, Rise of the Tomb Raider, on va tester. C'est parti. Donc, j'enlève Deus Ex, je mets Rise of the Tomb Raider. Donc, Rise of the Tomb Raider, full de chez full. Crane, tu as une bonne connexion, il me semble, mais la qualité de ton jitter, ce qui correspond à la perte de ping est bonne. J'ai 1 millisec de ping sur ma connexion. Excellent connexion, on n'a pas forcément un bon jitter. Malheureusement, cela peut influencer la perte de frame, tu peux tester ici. Ok. La valeur doit être la plus proche de 1 milliseconde. Normalement, j'ai 1 milliseconde, donc ça devrait aller. Ok. C'est parti. Non, molly ne stream pas ce soir. Alors, on va lancer l'évaluation. Essaye Tomb Raider en 60 FPS limité, non limité. Il y a moyen de le limiter, Tomb Raider ? Donc, pareil, là, chez moi, c'est fluide de chez fluide. Et chez fou, ce n'est pas fluide de chez fluide. Il y a des petites saccades, elles sont très légères. Alors que chez moi, c'est la fluidité absolue. Vous allez voir, de toute façon, le bench à la fin, vous allez voir les FPS, vous allez halluciner. Salut, Crane, si tu veux brider les FPS, utilise Nvidia Inspector, tu peux brider aussi les jeux, applications en fenêtres. Ok, ça va peut-être être la solution. On a peut-être la réponse. C'est génial d'avoir des écrans en 144 Hz et de devoir jouer à 60 FPS. Crane, je te vénère, tu as lancé ton Braider. Lara, marry me. Nudie Octofuck. Alors. Ah, je suis toujours en train d'enregistrer, d'ailleurs. Vous n'avez pas fait gaffe, je suis toujours en train d'enregistrer. Alors, alors. Bon, ça, c'est quand même fluide, là. Un petit mot pour dire que je fais régulièrement des rechutes sur The Secret World et Marvel Heroes à cause de notre délicieux hôte. Il m'a ensorcelé. J'ai tellement envie de retourner sur Marvel Heroes. Voilà. Le sommet montagneux, moyenne 131 FPS. La Syrie, moyenne 97 FPS. La vallée géothermique, moyenne 83 FPS. C'est pas mal. Le score général, 104,82 FPS en full option. Avec OBS qui tourne, l'enregistrement. Bon, je dis que c'est pas mal. Je dis que c'est correct. Il y a des petites chutes de FPS quand même à des moments. Ça me paraît fluide. Ça me paraît bien. Non, non, il y a des petits à-coups. C'était carrément moins fluide en live que pour moi. Est-ce que Tomb Raider, on peut limiter... Option. Jouabilité. Non, pas audio et langue. Reviens. Et retour. Affichage. Pareil, je pense qu'il doit falloir bloquer le rafraîchissement ici. Chose qu'on ne peut pas faire. Là, je peux le faire. 60 Hz. Appliquer modification. Mais par contre, là... Pomme, pomme, pomme. Je suis vraiment en plein écran. Donc, je ne vois plus le chat. Et ça coupe le son quand on va. Ça ne marche pas. Et là, alors, je voudrais tester quand même. Bon, vous n'allez pas voir le jeu en entier. Mais c'est normal. Je vais juste faire un test au niveau de la fluidité. Pomme, pomme, pomme. Retour. Donc, ça va faire un gros zoom. Mais là, on va voir si c'est fluide. Logiquement, ça va bloquer à 60 FPS. On va voir. On va voir, on va voir. Ouais. Ça ne m'a pas l'air de saccader. Ça ne m'a pas l'air de saccader du tout. Ah, mais il y a même le jeu qui est en dessous. Je n'avais pas vu. Ah si, ça saccade un peu. Ça saccade un peu. Mince. Ce n'est toujours pas ça. On va voir si à la fin du bench, on est à 60 FPS. Essaye de baisser la vitesse d'encodage d'OBS. Crane ne me voit plus. C'est le moment de dire des conneries. Je vois encore OBS. C'est sympa d'avoir le jeu sous l'interface comme ça. Je ne trouve pas joli. C'est bizarre qu'il y ait du noir sur le côté. Bizarre autant qu'étrange. Non, on ne peut pas activer des X12 sur OBS. Ça ne marche pas. Il faut revendre les brouettes de 1080 et prendre des titans. D'ailleurs, c'est un grand dilemme que j'ai parce que je peux échanger mes 1080 pour des titans en payant la différence. Je ne sais pas parce que c'est quand même un gros investissement. Mais vu que mon PC a mis tellement de temps à être fonctionnel et que les titans sont sortis, c'est un peu con parce que j'ai acheté la dernière génération de carte graphique et entre-temps, il y a une nouvelle génération qui est sortie. Je n'exagère, ce n'est pas des générations. Mais la titan met quand même 20% dans les dents à la 1080. Donc, j'ai possibilité d'échanger la 1080 pour une titan X en payant la différence. Et je ne sais pas du tout si c'est une bonne... Ah non, mais on n'est toujours pas en 60 FPS. Donc, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que je sois en plein écran exclusif, je pense. Allez, on va refaire un autre test. Graphisme. Maintenant, c'est dans affichage et retour. Affichage. Plein écran exclusif. Actif. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Ça va peut-être faire exploser. On va mettre un peu de synchronisation verticale juste pour voir. Bien sûr. Ok, là, mon PC est en train de... Ah. Oui. Oh, mais du coup, vous le voyez en entier. Oh, c'est marrant. Ok, on va voir. On va voir, on va voir. Je teste comme ça. Ok. Déjà, j'ai eu l'impression que ce n'était pas fluide, le menu. Allez, on teste. D'ailleurs, il vient de se passer un truc chelou pour le chat. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est juste le temps du chat. Non, ce n'est toujours pas fluide. Ce n'est toujours pas fluide alors que moi, c'est hyper fluide. Le son est super faible. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. On fait des tests. Que penses-tu de l'arrivée de Link the Sun ? Vu que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En convention, à chaque fois, c'est un plaisir de discuter avec lui. Oui, ça me fait très très plaisir. Sous OBS, X264 CPU, réglage préléfini sur Faster. Je ne sais pas en quoi je me suis mis là. Je ne sais pas du tout en quoi je me suis mis. Oui, le chat a sauté, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis obligé d'attendre parce que je suis en plein écran exclusif. Donc là, je ne peux pas accéder au reste. Je voulais juste voir si c'était fluide. J'ai quoi comme config ? J'ai un 6900K avec une 1080 et 64Go de DDR4. Voilà. Mais ce n'est pas... C'est à peu près fluide. Ce n'est pas vraiment top fluide. C'est quasiment fluide. Crane ne sait pas le bonjour, c'est tout. Pour info, Crane, il y a une alternative à X-Split ou OBS. Ah, je ne savais pas. Il y a une alternative à X-Split ou OBS. Non, il y a des micro-saccades. C'est horrible. Oh là là. Je ne peux pas proposer des vidéos avec des micro-saccades. Et on n'est toujours pas en 60 FPS. Ok, donc non, ça ne marche pas. Même en limitant la fréquence. Ce n'est pas ça. Donc, on ne sait toujours pas si la solution de limiter la fréquence fonctionne. Option, on va remettre normalement. Affichage. 1920x1080. Désactivé. Alors. Normalement, là, magie. On va récupérer le chat, si tout va bien. Oula. Ah. Le PC a planté. Non, c'est revenu. C'est revenu. Juste le chat qui est tout pitié. Ok. Non. Il est trop grand. Ok, ça doit être bon. Ça doit être bon. On a récupéré le chat. On garde ça. Retour. Donc là, vous me dites que le son du jeu est trop faible, par exemple. Bon, là, on n'entend plus. Est-ce que le son du jeu est trop faible, là ? Ou est-ce que le son du jeu est bien ? Vous entendez la musique en fond. Crane, le professionnel exige de la qualité. Tu as bien raison. Non, mais je viens d'investir deux ans d'économie dans des PC. Ce n'est pas pour faire des compromis. Ce n'est pas du tout pour faire des compromis, là. Mais quand tu enregistres pour YouTube, Crane, ce sera la qualité que toi, tu as sur ton PC. Pas celle que nous, on a, il me semble. Non, ce sera la qualité que vous voyez. Ça enregistre via OBS, donc c'est cette qualité-là. Oui, un jeu pas gourmand du tout, il sera fluide, c'est sûr. Crane, le son est bien, d'accord, très bien. Merci, Faucheur de Blé, qui sera bonne pour la 13e fois. Un peu plus d'un an de soutien. Merci beaucoup, les bisous. Et donc, je voulais regarder, paramètres sortis. Je suis en fast. Je suis en fast pour le réglage de CPU. Ça va de ultra. Il y a ultra fast, super fast, very fast, faster, fast, medium, slow, slower, very slow, placebo. Voilà, et je suis en fast. Donc, je ne sais pas du tout s'il faut que je change. Et pour l'enregistrement, par contre, ça n'a rien à voir. J'ai mis du VBR en double passe à 15 000 de débit. J'ai hésité entre le CBR et le VBR, le double passe ou non. Je me suis dit VBR, double passe, logiquement, c'est de la qualité supérieure. Voilà.